Parlons cash avec Résidétudes. Parlons cash tous les jours en direct sur Boursorama. Toute l'actualité de votre argent, on parle d'immobilier et on se pose la question de savoir que proposent les candidats à la primaire de la droite sur le sujet. Eh bien, Explorimo leur a posé la question de manière très très précise. Olivier Marin, bonjour. Bonjour. Rélecteur en chef chez Explorimo, le Figaro. Alors, effectivement, la campagne est entrée dans le vif du sujet. On a eu le premier débat qui était hier soir. Vous l'avez regardé le débat ? Oui, je l'ai regardé. Ça n'a pas causé d'immobilier. Il n'y a pas d'immobilier. Le mot logement n'a pas été prononcé une seule fois. Le dieu de triste. Un peu quand même. C'est quand même dommage, bien sûr. C'est intéressant, c'est intéressant. Vous, entre-temps, bien avant, vous les avez interrogés tous, tous les candidats à la primaire de la droite et du centre, sur leur programme en matière de logement. Ils ont conscience des enjeux ? C'est un vrai sujet pour les Français, même si hier soir, on n'a pas parlé. Oui, j'espère. Parce qu'évidemment, c'est la vie quotidienne. C'est l'immobilier, c'est la construction, c'est l'urbanisme. En fait, c'est évidemment très important. Et quand on sait qu'on paye un loyer, on investit dans l'immobilier, chaque jour qui passe, il y a des bails, il y a des transactions. On a vu encore hier les notaires qui ont sorti ce chiffre de 839 000 transactions en France. On est en train de battre de véritables records. Ce qui veut dire que le marché de ce côté-là va bien. Alors, on les a interrogés, effectivement, les sept, pour savoir un petit peu… On va les voir, on les voit, on voit, Bruno Le Maire. Tiens, alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, ce qu'il raconte, la plupart, alors tous, ils tirent à boulet rouge sur la loi Allure. Ça ne surprendra personne. Mais ça, chacun souhaite quasiment l'abroger, en finir avec la loi Allure, ce qui posera d'ailleurs un problème. Parce que quand on demande aux professionnels de l'immobilier, mais alors, si on remet en cause la loi Allure, finalement, vous êtes content ou pas ? Ils disent que ce serait quand même embêtant. Ça a mis deux ans à être en place. Paradoxalement. Paradoxalement, mais parce que bail de location, et puis il faut aussi, sur le terrain, que les agents immobiliers soient formés. Bon, ce n'est pas évident. En tout cas, voilà, les sept candidats proposent d'abroger la loi Allure. Et notamment, il y a un volet, en fait, qui cristallise toute l'attention, c'est l'encadrement des loyers. Alors, l'encadrement des loyers, qui pour l'instant est appliqué à Paris, doit ensuite être appliqué à Grenoble, à Lille. Et puis, le gouvernement, par la voix d'Emmanuel Kos, a annoncé qu'il souhaitait l'étendre à l'ensemble de l'île de France. Et là, en fait, tous les candidats de la primaire disent, l'encadrement des loyers, il faut arrêter avec ça. Ça fait fuir les investisseurs. Derrière chaque bailleur propriétaire, il y a un locataire potentiel. Donc, il faut revenir là-dessus. Après, si on regarde dans le détail... Oui, les propositions, justement, sur la construction, la fiscalité, l'immobilier, qu'est-ce qu'ils font s'ils accèdent au pouvoir ? À supposer qu'ils tiennent leurs engagements. Ce qui est encore un autre sujet, ça. Alors, les engagements, par exemple, Nicolas Sarkozy, il veut soutenir les primo-accédents comme en garantissant une prime de l'État de 10% sur la valeur d'un bien. Alors, il ne dit pas, on ne connaît pas le plafond de la valeur d'un bien, ce sera peut-être 200 000 euros, ce sera peut-être des plafonds de revenus, on le verra. Mais en tout cas, pour aider les primo-accédents, c'est une garantie de l'État de 10%. Il veut, en matière de fiscalité, supprimer les plus-values au-delà de 15 ans. Il veut, toujours Nicolas Sarkozy, supprimer les droits de succession jusqu'à 400 000 euros. Et puis, il veut, alors ça, c'est dans l'ère du temps, c'est instaurer un statut fiscal du bailleur privé. On sait que dans l'immobilier 9, ceux qui investissent en Pinal, en contrepartie, ils ont une réduction d'impôt. Dans l'ancien, ça n'existe pas. Et l'ancien, ça représente 95% du marché. Donc, ça, c'est une idée qu'à Sarkozy, que défend aussi Alain Juppé, c'est de considérer qu'un propriétaire bailleur, en fait, c'est un agent économique qu'il fait du bien aussi à la société indirectement, que grâce à lui, en fait, il prend des risques, il y a un locataire derrière. Et donc, ce serait un avantage fiscal pour le faire. Et puis, en matière de construction, alors Nicolas Sarkozy propose de faire un pacte sur les normes avec les constructeurs. C'est-à-dire qu'en gros, il leur dit, écoutez, vous faites une pause de 5 ans. Et en contrepartie, il y aura une baisse des coûts. Ou une pause de 5 ans sur les normes. Il faut arrêter avec ces normes. Alain Juppé, lui, il dit, bloquer les loyers à la relocation, c'est bloquer le marché. Donc, là, il est sur la même face que Sarkozy. Statut fiscal du bailleur privé, pareil. Sécuriser davantage le propriétaire. Il faut savoir que la loi Allure, en fait, a autorisé une chose. C'est que maintenant, vous avez, si vous êtes locataire, David, vous avez un mois de préavis. Vous pouvez partir au bout d'un mois. Avant, c'était trois mois. C'est pour ça qu'on a dit aussi que la loi Allure favorisait énormément les locataires au dépend des propriétaires bailleurs. Donc, là, ce serait un peu renversement. Et puis, il veut, alors, Alain Juppé, Sarkozy n'en parle pas vraiment, mais Alain Juppé, quand on lui dit, écoutez, le marché, ça va bien quand même. Le pinel pour les investisseurs, le prêt au zéro, vous voulez le continuer ou pas ? Juppé, il dit, on va le continuer. Il faut absolument le continuer, mais avec une loi de programmation fiscale pérenne sur 5 ans. Et puis, alors, il y a des choses assez étonnantes. Bruno Le Maire, par exemple, il fait des propositions. Il dit, moi, je vais vous baisser les frais de notaire. C'est mon engagement. Ah bon, comment ? Eh bien, il dit, par exemple, un acquéreur d'un bien qui coûte 250 000 euros, qui paye actuellement 14 000 euros, eh bien, demain, il paiera 9 000 euros de frais de notaire. Ça fait partie, voilà, de son engagement. Donc, c'est à suivre. Il veut aussi, Bruno Le Maire, baisser la TVA pour les primo-accédents, que ça passe de 20 à 10 %. Il veut un contrat de loyer abordable. Et puis, si quelqu'un ne paye pas au bout de 6 mois, un locataire, 6 mois d'impayé, eh bien, le bail pourrait être résilié. Et il dit toujours, Bruno Le Maire, dans ce cas-là, la location, le locataire de Bonnefoy pourrait être relogé par l'État. Voilà ce qu'il propose. On finit par Fillon. Fillon, alors, lui, baisse des droits de mutation à titre des repareils, baisse des frais de notaire. Comme Bruno Le Maire. Mais il ne va pas aussi loin. Bruno Le Maire donne des exemples chiffrés. Fillon ne va pas aussi loin. Il propose un délai d'exonération des taxes sur les plus-values à 15 ans. Donc, là, on retrouve un petit peu ce que propose Nicolas Sarkozy. Un dispositif d'investissement locatif avec un dispositif d'amortissement de longue durée sur des périodes de 20 ou 30 ans. Voilà ce que propose François Fillon. Et puis, un prêt à taux zéro, nouvelle version, et pour le neuf, uniquement centré sur les zones tendues. Donc, quel est le programme ? Vous êtes un spécialiste de l'immobilier. Quel est le programme qui vous paraît le plus approprié, justement, pour relancer la construction, pour inciter à l'investissement, pour se loger moins cher ? Des promesses, il y en a eu tellement. Ah, mais ça, c'est un autre sujet, ça. Oui, c'est un autre sujet. Dans ce qu'il faut voir, en tout cas, ce qui paraît évident, si à droite, de toute façon, le candidat, que ce soit Sarkozy ou Juppé, passe et devient président de la République, on aura certainement la fin de l'encadrement des loyers et on aura ce statut fiscal pour le bailleur privé. Ça, c'est une certitude. Pour le reste, je demande à voir. En ce qui concerne les réseaux sociaux, parce qu'on l'a diffusé sur Explorémo, ce qu'il faut savoir, c'est étonnamment, c'est François Fillon, en premier, qui a drainé beaucoup de monde, devant Juppé, et puis Jean-Frédéric Poisson, troisième. Bon, très bien. Avant de se quitter, cher Olivier, il y a le mémo de l'IMO qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on y lit ? Alors, on y lit, ce sont tout simplement… On oblige dans l'oreillette à en parler. Non, je blague. Je vous taquine, je vous taquine, c'est avec plaisir. Le mémo de l'IMO, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des conseils pratiques, des conseils pratiques pour acheter, pour louer, pour mettre en location. C'est écrit par Monseigneur ? Des indicateurs, des chiffres clés, absolument. Il y a de l'affection pour moi, c'est gentil, ça fait plaisir. Des chiffres clés, puis un carnet d'adresses, voilà, pour aider, c'est vraiment les fondamentaux, regrouper, conseils pratiques. Pour faire un bon achat immobilier, ne pas se planter, éviter les choses trappent. Le mémo de l'IMO, signé, bien sûr, Olivier Marin, rédacteur en chef d'Explorimo, le Figaro. Merci pour cette explication, Olivier. Bye bye. C'était la rubrique Parlons Cash avec Rési d'études.